Taekwondo, sport olympique. Dans ce volume 1, nous allons vous présenter les coups de pied de base. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Taekwondo ? Cette discipline est apparue il y a environ 1000 ans en Corée. Ce terme signifie en coréen « te » le pied, « kwan » le point et « do » la voie, le chemin, l'esprit. En d'autres termes, nous pourrions dire que le Taekwondo correspond à la pratique d'une discipline physique empreinte de spiritualité. Dans sa forme sportive, le Taekwondo, longtemps appelé karaté volant, a développé une haute technicité des coups de pied. Les compétitions se déroulent donc en trois rounds de trois minutes. Les juges comptabilisent les points marqués, la décision finale pouvant aller jusqu'au chaos. Huit catégories de poids échelonnées de moins de 50 kg à plus de 83 kg sont déclinées chez les hommes et chez les femmes. Les compétitions enfants se déroulent sans touche jusqu'à l'âge de 12 ans et avec une touche légère au plastron de 12 à 16. L'entraînement type comprend une partie traditionnelle avec blocage, attaque conventionnelle, poumsé et technique de poing, que nous verrons ultérieurement. La pratique du Taekwondo peut se faire à n'importe quel âge, même dans sa forme sportive, des pupilles aux vétérans. Tous les entraînements commencent par une mise en action que l'on appelle échauffement. Dans un premier temps, toutes les parties du corps sont étirées, de la tête aux pieds, en travaillant l'amplitude articulaire et ligamentaire. Dans un deuxième temps, l'échauffement spécifique sera ciblé sur les articulations, ligaments et muscles qui seront sollicités par les exercices travaillés. Avancez la jambe gauche, on crochette les mains dans le dos. Prenchez le buste en avant, laissez tomber les bras à l'horizontale. La souplesse est une qualité essentielle. Avec un entraînement régulier, elle est accessible à tous. Sur un entraînement d'une heure et demie, l'échauffement peut prendre 20 minutes. Nous vous laissons maintenant le soin de bien étudier tous ces exercices et de les répéter quotidiennement. Sur le côté, on descend ici. Même chose en descendant, complètement en bas. Changez. Avec le bras, on passe sous la jambe, la pochette, la pointe, on touche le talon. À l'entraînement comme en compétition, les coups de pied au casque sont déterminants et nécessitent une amplitude maximale pour toucher son adversaire. Le travail des écarts est le passage obligatoire et se décline aussi bien de façon latérale que faciale. La maîtrise du grand écart faciale et latérale permet donc d'exploiter toutes les opportunités en combat, quelle que soit la position du combattant. De par leur souplesse naturelle, les taekwondoïstes féminines se réalisent complètement dans la pratique de cette discipline. Lors de ces exercices de souplesse, le travail de la respiration est extrêmement important. Une respiration lente et profonde, au moment de l'étirement maximum, permet un relâchement musculaire. Dans les techniques de frappe, le kiappe, kri, sert non seulement à exprimer toute sa force, mais également à ventiler. Deux temps sur le genou avant, deux temps sur le genou arrière. On y va, 하나, 둘, 셋, nez, 하나, 둘, 셋. L'étirement spécifique du taekwondo permet grâce à ses caractéristiques de travailler l'amplitude maximale en un minimum de temps. A l'entraînement, c'est cette forme de stretching qui sera retenue afin de préparer les fibres musculaires à une sollicitation soudaine. Allez, on va poser les pieds au sol derrière. Le maintien des poses n'est pas à négliger car il permet de tenir longtemps une amplitude élevée. Ceci pour éliminer les risques d'accidents musculaires comme les claquages ou les déchirures. Avec un entraînement régulier, on arrive sans peine à faire ces exercices, gage de réussite dans votre pratique. Voici maintenant certains éternements spécifiques réalisés par les membres de l'équipe de France, dirigés par Philippe Bouédo qui, hier, rappelons-le, sixième d'âne, champion du monde militaire 1987, dix champions d'Europe, neuf fois champion de France senior consécutivement de 1979 à 1987, membre du comité technique de la Fédération mondiale WTF, sélectionneur, directeur technique national et détenteur du brevet d'état second degré. Et voilà, vous êtes fin prêt maintenant pour débuter vos coups de petite base, mais présentons tout d'abord le matériel, le casque pour une protection du visage, le plastron pour celle du buste, la raquette pour travailler efficacement sur cible, les protections génitales, tibiales, cubitales, ainsi que les chaussures nécessaires à cet entraînement. Voilà, vous avez la panoplie parfaite du taekwondoïste, et maintenant, enfilez votre dobok. Premier coup de pied, abchayi, coup de pied direct de face. Développez au niveau moyen, niveau menton, et développé au niveau visage, olgoul. Partant de la position de combat, on a la possibilité de ramener le pied qui frappe derrière, ou de le reposer devant. Il est bien important d'armer le genou afin de développer ce coup de pied. Le pied d'appui pivote de 90 degrés sur la pointe de pied. La partie qui frappe, c'est le bol du pied, bien pensé à relever au maximum les orteils. La levée du genou permet avec retard de déclencher le coup de pied, ce qui amènera la percussion finale. Une fois le coup de pied maîtrisé au niveau menton et au niveau olgoul, et un bon positionnement du corps dans l'espace, il est important de se resituer face à un partenaire. Pour y arriver, les techniques sont effectuées de façon isolée, à distance du combat. L'exercice commencé doucement s'accélère progressivement, jusqu'à ressembler au rythme de la compétition. Afin de tester la précision de leurs attaques, les pratiquants s'exercent sur des cibles, communément appelées des raquettes. Puissance, rapidité, coup d'œil sont ainsi exercés. Apshagi est un coup de pied très puissant, dont voici l'illustration en compétition. Utiliser un attaque unique, direct ou en contre, Apshagi avec un bon timing fait souvent la décision. Mirochagi, ou coup de pied poussé, qui se développe également au niveau Monton et Holgul. Il est bien important d'armer dans un premier temps complètement le genou, et dans un deuxième temps de pousser complètement le poids du corps en arrière. Coup de pied que l'on appelle l'attaque du serpent en sonnette, ceci étant lié à similitude dans la préparation arrière de l'attaque qui se fait en deux temps. Un, on arme, et deux, on surgit en recherchant l'allonge maximum. Un, on soulève un peu, Un, on se bat, et deux, on en tout aque, et deux, on se déranger. Un, on sear, On se déranger un autre, Un, on se déranger. On se déranger, Le pied d'appui pivote de 90 degrés, et le pied qui frappe vient se reposer devant. La frappe se fait avec le talon, et de plus en plus en compétition, afin de gagner en allonge, on frappe avec la plante de pied. A deux et sans contact, ce coup de pied est assez difficile à réaliser. Il est néanmoins nécessaire de le travailler face à un partenaire. Le voici décliné sous toutes ses formes, jambes avant, jambes arrière, pas chassé et pas tiré. Associé au changement de garde, c'est un coup de pied redoutable. Sur cible, il est important de percuter la raquette. Sur cible, il est important de percuter la raquette. Le travail au plastron permet de se retrouver en situation réelle. Il est important de respecter les distances, la qualité des démarrages et la position du pied qui frappe. Miro Chagi fait souvent chuter l'adversaire, où le force a reculé énormément, ce qui permet d'enchaîner derrière. C'est un coup de pied très efficace, à la fois en jambes arrière et en jambes avant. Nelio Chagi, coup de pied retombant. Ce coup de pied s'appelle également le terme officiel aujourd'hui reste Nelio Chagi. Ce coup de pied frappe à la descente. Il est donc important de monter la jambe le plus haut possible, afin de redescendre avec le maximum de puissance. On vient armer Nelio Chagi, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais la descente se fait toujours bien dans l'axe. Le pied d'appui pivote de 90 degrés, pouvant aller jusqu'à 180 degrés dans certaines actions de combat. On frappe traditionnellement avec le talon, mais également avec la plante du pied, pour plus d'alonges. Ce coup de pied est communément appelé coup de pied-marteau. Il est important pour les débutants d'amener le buste en avant, ou de pencher la tête, de façon à ne pas être déséquilibré vers l'arrière. A la raquette, variez souvent les distances. On frappe jambe avant, jambe arrière. En montant à l'intérieur, ou en montant à l'extérieur. Après la frappe, retombez bien en garde. Une fois le coup pied maîtrisé en technique unique, il est important de le décliner sous toutes ses formes. Maîtriser la distance est un élément essentiel du taekwondo. En compétition, il est très difficile d'anticiper Nelio Chahi. Beaucoup de combattants sont surpris, et ce coup de pied est pratiquement impossible à parer. Ce coup de pied très puissant est très souvent utilisé pour les techniques de casse, et lesQP. Dans un premier temps, armez le genou en gardant le pied de frappe dans l'axe et développez ensuite le coup de pied. Dans sa forme traditionnelle, on ramène derrière après la frappe, dans l'optique des compétitions, on repose devant. Les débutants doivent appréhender ce coup de pied en deux temps. Le pivot du pied d'appui est essentiel, le pied pivote de 180 degrés. On ramène derrière, on repose devant, on frappe avec le talon, il est important de garder le talon, la hanche et l'épaule alignées. Pour compenser un manque de souplesse, on a la possibilité de pencher le corps en arrière. Dans l'application A2, il est nécessaire de très bien développer ces techniques. Pivot du pied d'appui, alignement du talon, hanche et épaules. A la raquette, il faut essayer de traverser la raquette. Coup de pied que l'on développe jambe avant jambe arrière, en pas chassé et en pas tiré. Après le travail de précision de la raquette, essayons de donner à Yopchagi sa pleine puissance. Il est nécessaire de décoller le plastron avec les mains afin d'amortir l'impact. Car malgré la double protection, Yopchagi pourrait casser les côtes. La puissance de Yopchagi lui permet de contrer n'importe quelle attaque. Duitschagi, coup de pied retourné direct. Appelé également coup de pied de cheval, car très similaire à une ruade. Une fois la rotation effectuée, on retrouve pratiquement le Yopchagi. Comme tous les coups de pied retournés, Il est nécessaire de perdre le moins de temps possible son adversaire des yeux. Le pied d'appui fait une rotation de 180 degrés et reprend sa position initiale. On peut également ramener derrière. On frappe soit avec le talon, soit avec le tranchant du pied. Après la frappe, le pied ne doit pas se laisser embarquer par la rotation. Le pratiquant doit rester maître de son pied tout le temps. Yopchagi se décline en avançant, en reculant ou en contre sur place. En avançant, application au plastron. En contre. Associe à Yopchagi devient une attaque de haute compétition redoutable. Beaucoup de champions s'illustrent lors des compétitions internationales grâce au Tichagi. A très haut niveau, le KO récompense très souvent le Tichagi. Ne pas rester de dos après la frappe. Enchaînez tout de suite après le Tichagi. PANDAL CHANGI PANDAL CHANGI PANDAL CHANGI Pandal Chaggy que l'on appelait également Pitchaggy. Ce coup de pied issu directement du système de compétition est développé dans sa forme traditionnelle, arrêté à l'impact. Dans sa forme compétitive, c'est un coup de pied que l'on fouette. Le pied d'appui pivote de 90 degrés et reprend sa position initiale. Pandal Chaggy se frappe avec le dessus du pied. On peut également le développer dans la forme armatialiste avec le bol du pied. Pandal Chaggy est la technique la plus utilisée en compétition. Les systèmes d'entraînement qui sont liés à cette technique sont les plus développés. Les grands spécialistes de la maîtrise du Pandal Chaggy sont les coréens qui font référence. Très souvent doublé, triplé, combiné à d'autres techniques, Pandal Chaggy est la base du taekwondo moderne. On l'utilise précédé ou suivi de demi-tour avant, arrière, de tour complet et de saut. Bien faire claquer la raquette car cet exercice correspond à la frappe idéale pour marquer les points sur un plastron en compétition. Olgul Pandal Chaggy nécessite une distance très courte. Il est beaucoup moins usuel que Monton Pandal Chaggy mais il en est d'autant plus surprenant. Les compétiteurs sont capables de décliner Pandal Chaggy dans toutes ses formes possibles, à toutes les distances nécessaires, au niveau moyen, au niveau visage, et combiné à n'importe quelle autre technique. Au double plafond, on travaille toujours la puissance. D'après les études statistiques, 70% des points en compétition sont scorés avec Pandal Chaggy. Anchaggy, coup de pied remontant. Devenu incontournable dans la compétition, Anchaggy a ainsi gagné sa place dans les coups de pied de base. S'exécute la jambe complètement tendue. Adapté aux techniques de corps à corps, Anchaggy est la gifle des coups de pied. Très souvent utilisée pour frapper au casque, Anchaggy permet de se libérer d'un corps à corps. Une grande souplesse est nécessaire pour la réalisation de ce coup de pied. Le pied d'appui pivote de 90 degrés. On frappe avec l'intérieur du talon. Le travail des bras est essentiel. Ils interviennent comme un balancier. Par rapport au Anchaggy ici démontré, Anchaggy nécessite les mêmes qualités physiques et exigences techniques, tête et buste en avant, balancier les bras, souplesse et un lever de jambe tonique. Il faut monter la jambe le plus haut et le plus rapidement possible afin d'avoir le maximum d'impact. A la raquette imposez-vous des distances très courtes. bien sentir la trajectoire circulaire du coup de pied. Au niveau de l'impact, il y a deux possibilités. On claque la raquette et on ramène le pied sur le côté. Ou on claque la raquette que l'on continue d'écraser. Dans les exercices à deux, soyez mobile tout en vous adaptant aux distances. On claque la raquette et on claque la raquette et on claque la raquette. Lorsque la distance est coupée et que l'on se retrouve au corps à corps, Anchaggy reste la dernière chance. Tolio Chaggy, coup de pied circulaire. Monton Tolio Chaggy. Olgul Tolio Chaggy. Ce coup de pied circulaire dont la profondeur d'attaque est très importante permet au grand gabarit de s'exprimer pleinement. L'engagement total de la hanche à 180 degrés permet un placement correct du corps, alignant ainsi le talon, la hanche et l'épaule. Le balancier des bras rend possible le contrôle du bassin, assurant ainsi l'arrêt de la rotation. La position du pied qui frappe après l'impact déterminera la possibilité de pouvoir enchaîner derrière. Le pivot à 180 degrés du pied d'appui est l'élément déterminant dans la réussite de la technique. La frappe de Tolio Chaggy se fait avec le dessus du pied. Pensez à bien ramener le pied après la frappe afin de choisir l'appui au sol que vous désirez. la montée du genou détermine la hauteur de frappe, ouvrant la possibilité de doubler voire tripler des attaques. On utilise Tolio Chaggy avec des demi-tours avant ou arrière, des tours complets des sauts qui accélèrent sa vitesse d'exécution. La frappe de Tolio Chaggy Tolio Chaggy est très efficace de loin et développe une puissance redoutable. la frappe de Tolio Chaggy Le pied crocheté Anciennement appelé Kamachagi, l'appellation officielle reste Furio Chaggy. Furio Chaggy n'est utilisé pratiquement qu'au niveau All Ghoul. Celui-ci dans sa forme traditionnelle s'exécute avec le talon alors que la forme sportive privilégie la plante du pied toujours à la recherche de l'amplitude maximum. Le pied pivote de 180 degrés On frappe traditionnellement avec la plante du pied Furio Chaggy se décline jambe tendue ou jambe fléchie selon que l'on recherche puissance, ou rapidité. Les débutants doivent apprendre cette technique en deux temps. Premier temps pivot du pied d'appui et armé du coup de pied. Deuxième temps développement du coup de pied. En forme éducative, ne pas hésiter à exagérer le pivot du pied d'appui quitte à exécuter la technique de dos. Furio Chaggy se suit très bien de Tolio Chaggy. Utilisé avec la jambe avant, Furio Chaggy est redoutable en contre. Une grande souplesse est nécessaire pour atteindre son adversaire au casque. Le travail de la raquette permet de développer les qualités de résistance. Ces qualités de résistance chez le taekwondoiste sont essentielles puisque les combats se déroulent en 3 rounds de 3 minutes. Furio Chaggy s'effectue aussi bien de la jambe avant que de la jambe arrière. Sur deux adversaires dans la même garde, il permet en attaque de la jambe arrière de frapper côté ouvert. Mon doyo Chaggy. Coup de pied retourné circulaire. On l'appelait également pandé tolio chagi, fecho ou pandé. Ce coup de pied s'exécute, la jambe tendue. Le pied de frappe fait un tour de 360 degrés et l'impact intervient à 180 degrés. Mon dodo chagi peut également se décliner pour les pratiquants avancés, dans sa forme crochetée, afin de réduire éventuellement la distance. Le pied d'appui fait une rotation de 360 degrés en 3 temps différents. La frappe s'exécute dans sa forme compétitive avec la plante du pied, et dans sa forme traditionnelle avec le talon. Le débutant doit apprendre des mondes de chagi en deux temps. Premier temps, on engage la rotation des épaules, des bras et du pied d'appui. Deuxième temps, la jambe rattrape son retard. Il en découle ainsi une forte accélération. On utilise mon dodo chagi en attaque directe, après déplacement, après changement de garde. On lui rajoute des demi tours avant ou arrière, des tours complets et des sauts qui accélèrent sa vitesse d'exécution. Mon dodo chagi est un coup de pied très technique, qu'il faut avoir travaillé des centaines et des centaines de fois l'entraînement, afin qu'il devienne un coup de pied réflexe. une autre forme de travail à la raquette consiste à déclencher les attaques au signal. Cet exercice permet de travailler le développement du timing. aïti ! Edition une autre forme de 70 kite au cerveau. Het ambition y enchan. Cet extérieur n'est pas un élè威 elle aOMA chez sa paixir. Aïti ! Ahi, c'est bon ! Scaracir ! Autore d'oeil ... Une autre forme. Et orbiter et�� de la terre en très skiure. Dice a livrer du temps. marin des tomates ce ne lesenses. Nom inconnu lesaines ngày ещё quantit естеcisch ces cadences duenos. D'après les statistiques faites sur les championnats du monde, Mondolio Chagi est le coup de pied que l'on rate le plus souvent. Paradoxalement, c'est également avec ce coup de pied que l'on a le plus gros pourcentage de réussite de KO. C'est un retourné circulaire, adapté aux distances très courtes. Ce coup de pied est le contraire de An Chagi avec la rotation en plus. C'est l'extérieur du talon qui vient frapper. Après la frappe, il est nécessaire de continuer la rotation jusqu'au bout de la technique. Le pied d'appui fait une rotation de 360 degrés sur la pointe de pied. On utilise très souvent cette technique en sautant. Il est toujours conseillé aux débutants d'apprendre cette technique en deux temps. Premier temps, rotation des épaules, pivot du pied d'appui. Deuxième temps, frappe, jambes tendues. Avec un pas aussi, un pas à bout. Ces techniques moins conventionnelles doivent être travaillées énormément afin un jour de pouvoir surprendre un adversaire. Toujours pour développer le sens du timing, on déclenche l'attaque au signal. Résumé des techniques. Abchagi. Toliochagi. Yopchagi. 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 Furio Chagi Tandai Chagi Mondolio Chagi Miro Chagi Mondolio Pakap Chagi Dans ce travail libre à deux, les pratiquants développent sans aucun contact tous les coups de pieds. Il les décline à tous les niveaux, avec la jambe avant avec la jambe arrière. Au fil de cet exercice, les combattants adaptent de façon très fine leur riposte à l'attaque de l'adversaire. Il développe ainsi de façon intuitive le sens du combat. Cette forme de travail est la forme qui précède le combat de compétition. Nous remercions France, Audrey, Ludovic et Michael, membres de l'équipe de France de Taekwondo, pour leur participation à ce premier volume consacré au coup de pied de base. Maintenant, il vous reste à vous entraîner très régulièrement en suivant les conseils de Philippe. Nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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